Jean-Pierre Vansard, bonjour. Vous êtes un entrepreneur connu, vous avez lancé plein d'affaires, Usine Center, des autres des grands hôtels, l'immobilier. Vous avez participé à la relance de Solex, la célèbre marque Solex qui est repartie avec les vélos électriques. Vous êtes également sénateur, sénateur des Français de l'étranger. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris de votre poste de sénateur depuis que vous êtes arrivé au Sénat ? Ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'avais toujours entendu dire dans mon jeune âge que les sénateurs ne travaillaient pas. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les sénateurs travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est inimaginable le nombre d'heures, d'interviews, de rapports, de reportages que les sénateurs font. C'est un travail extrêmement important et ça, j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Et ça enlève toute l'image qu'on avait depuis des années sur les sénateurs ou sur le train des sénateurs. Jean-Pierre Blancard, vous êtes un entrepreneur avant d'avoir été sénateur. Vous êtes toujours entrepreneur d'ailleurs. On a parlé de Solex. Et vous m'avez dit tout à l'heure, ce qu'on sous-estime en France, c'est le réseau. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise auraient intérêt à travailler en réseau, à se voir, à se rencontrer, à essayer de coopérer. Pas uniquement pour des raisons d'argent, mais parce que le réseau permet de faire beaucoup de choses. Vous pouvez développer cet aspect ? Alors, c'est ce que je dis toujours. Je dis toujours que c'est vrai que dans les affaires, dans le monde d'entreprise, on gagne de l'argent. Mais bien souvent, les entrepreneurs, et ça je le rencontre très très souvent, manquent de réseau. Dès qu'ils sont dans leur entreprise et qu'ils gagnent leur argent, ils oublient le réseau. Et il faut que tous ces entrepreneurs apprennent à créer leur propre réseau. D'abord pour leur vie de tous les jours, ensuite parce que le réseau leur procure beaucoup d'affaires dans leur propre affaire. Et il est important qu'ils puissent créer un réseau ou rentrer dans un réseau. Alors Jean-Pierre, vous avez lancé plein d'affaires dans votre vie. Vous continuez à en lancer. Je sais que vous avez des projets dans la restauration. Et vous avez une créativité incroyable, une passion d'entreprendre. À la lumière de tout ce que vous avez réussi, quel conseil vous pouvez donner à un jeune ou un moins jeune qui veut entreprendre aujourd'hui ? Alors le seul conseil que je peux donner et que je me suis attribué à moi-même, c'est la patience. La réussite, elle arrive toujours. La réussite, c'est un triptyque. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est bien faire ce que l'on sait faire. Et bien entendu, il y a un facteur chance. Un facteur chance, ne jamais lâcher. Et ne jamais, jamais lâcher. Il faut toujours être persévérant dans ce qu'on fait. Entièrement persévérant, avoir de la patience et atteindre le but qu'on s'est fixé soi-même. Ne pas trop s'inquiéter, car je vois que vous êtes toujours un homme très serein, très dynamique et toujours serein. Ça, c'est peut-être une de vos forces aussi par rapport à d'autres. Non, mais il ne faut pas s'inquiéter. Vous savez, avec la vie, la vie est comme ça et il faut aller de l'avant. Il faut se donner des lignes de conduite et des lignes d'aboutissement. Jean-Pierre Bransard, pour terminer, quels sont pour vous les bons secteurs, les bons créneaux, les bonnes idées pour les mois qui viennent dans le business, dans l'entreprise ? Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu que le chemin, j'avais diminué. J'ai vu que la croissance avait augmenté. Je pense que tous les secteurs sont des secteurs qui sont aujourd'hui presque en pointe. Et les conseils que je donne, c'est d'aller dans des secteurs, surtout les secteurs d'hôtellerie, qui est un secteur qui reprend beaucoup les start-up. Oui, on manque d'hôtels, d'ailleurs, en France, il paraît. C'est assez surprenant. Mais par rapport à l'Espagne, on a un parc hôtelier qui est encore sous-développé, contrairement à ce qu'on peut dire. — Et vous êtes, vous, un entrepreneur dans l'hôtellerie. Vous avez un grand hôtel avenue de Vagram qui s'appelle... — L'Intercontinental. — L'Intercontinental. Vous investissez beaucoup dans l'hôtellerie. Vous êtes dans Solex. Vous êtes dans l'immobilier. Vous avez des projets dans la restauration. On en parle ou pas ? — Oh, c'est encore dans l'esprit. C'est pas encore... — La vente ambulante, on va dire ça comme ça. — C'est pas sorti de l'esprit. On en parlera plus tard. — On en parlera plus tard. Jean-Pierre Bransard, bravo pour le dynamisme et à très bientôt sur Entreprends TV. — À très bientôt. Merci. — Merci à vous. On dirait que du jour le 5. — Tu vois pas ça. — Merci. — Merci. — Merci. — C'est parti. Merci.